Quel bonheur les amis, quel bonheur de vous voir si nombreux, quel bonheur cher Jean-Pierre, quel bonheur tous les amis cofondateurs. Cette idée d'agir est devenue réalité. Je veux à un moment où l'esprit d'agir commence à souffler dans la vie politique française, vous dire que nous devons continuer de montrer, comme nous le faisons maintenant depuis dix mois, combien nous sommes différents des autres partis politiques. Ensemble, faisons souffler cet esprit d'agir. Horizontal, tu l'as dit mon cher Louis, contre vertical, collaboratif au lieu d'autoritaire, citoyen centré plutôt qu'égocentrique, constructif et non destructeur. Dix-neuf cofondateurs, plus attachés à leur mission qu'à je ne sais quel chapeau à plume. Si vous votez la modification de notre statut, nous aurons un an pour décider ensemble si nous désignerons un président ou une présidente par un vrai processus démocratique ou si nous continuons de piloter collectivement ce nouveau parti. Je défends cette collégialité. On a la chance d'avoir Franck Riester qui donne son énergie et son temps pour animer notre comité national d'action. C'est une vraie différence que nous avons avec la plupart des formations politiques et cet esprit et cette amitié même qui existe entre nous tous. Continuons d'ouvrir les bras à toutes les chapelles de la droite. Et j'emploie le mot chapelle à dessein. Il faudra bien un jour bâtir une cathédrale. Évitons par-dessus tout de nous transformer en chapelle de plus. Je veux saluer Xavier Bertrand avec qui nous avons plaisir à travailler. Nous étions les uns et les autres avec lui il y a quelques semaines. Je veux saluer Valérie Pécresse, on est en Ile-de-France, qui résiste au pire. Je veux saluer Virginie Calmels qui fut brûlée vive pour avoir dénoncé des dérives sectaires dans ma ancienne famille politique. Je veux aussi avoir une pensée pour notre partenaire amical, l'UDI et son président Jean-Christophe Lagarde. Et je veux saluer notre excellent Premier ministre Édouard Philippe. Ils sont tous ici les bienvenus, comme nous sommes prêts à aller vers eux pour travailler. C'est en nous additionnant que nous rebâtirons une droite fière de ses valeurs, qui n'a pas besoin de se compromettre avec l'extrême-droite pour sauver les meubles. Honte aux députés européens proches de Wauquiez. Chère Tokia, tu étais bien seul avec quelques amis qui viennent d'apporter leur soutien à Orban en Hongrie, au mépris des valeurs de la France, au moment même où la CSU, parti conservateur allemand, réagit enfin contre la dérive extrémiste. Quel visage donne aujourd'hui une partie de la droite française ? À agir, nous ne sommes pas dans l'opposition. Ce mot que Nicolas Sarkozy, cher Jean-Pierre, tu t'en souviens, a malheureusement, de mon point de vue, introduit en 2008 dans notre Constitution, que le même d'ailleurs Nicolas Sarkozy m'a envoyé à la figure alors que je votais le texte d'Emmanuel Macron, avec cette phrase de François Mitterrand, je m'en souviens comme si j'y étais, quand on est dans l'opposition, on s'oppose. Et bien pour ma part, je me réfère plus volontiers à l'esprit de rassemblement du général de Gaulle. Non, nous ne sommes pas dans l'opposition constructive, mais nous adoptons une attitude constructive. Refusons d'être conditionnés à d'abord dire non. Et s'il y a un sujet aujourd'hui où nous devons le démontrer, c'est l'Europe. Comme l'a souligné il y a un an notre cher Alain Juppé, et quel bonheur de l'avoir parmi nous tout à l'heure, le cap audacieux fixé par Emmanuel Macron pour l'Europe est le bon. À l'heure où plusieurs partis politiques, y compris le nôtre, annoncent leur ambition européenne. Je tiens à souligner combien notre devoir patriotique doit nous amener à réfléchir à deux fois avant de plonger dans la facilité. Et il faut que ce parti agir devienne le lieu des débats. Chacun ici nous sommes libres de porter nos convictions. C'est ça notre force. J'entends j'y vais, j'y vais pas, je vote pour celle-ci ou celle-là. Il y a six mois il fallait s'additionner. Maintenant c'est impossible. Entre temps il y a eu l'affaire Benalla. De toute façon on a bien le temps. Les petits calculs personnels des uns, des unes et des autres, ne mèneront qu'au triomphe des opportunistes qui feignent d'exposer l'exaspération populaire et jouent les Don Quichotte anti-Europe. À huit petits mois d'un scrutin capital pour notre avenir, ce véritable devoir patriotique s'impose à nous. Au moment même où par pur opportunisme, la ligne officielle de LR s'aligne sur la Ligue du Nord de Salvini en Italie ou du Fides d'Orban. Ce n'est pas de moins d'Europe dont a besoin la France, comme le répètent ces marchands de rêve à ses citoyens fragilisés. Ni d'une France d'un autre temps qui brillait à l'heure où le transport des informations, des données ou des personnes était bridé. Dans ce monde ouvert et si concurrentiel, la France a un besoin vital de plus d'Europe et en aucun cas de ce claquemuret dans l'hexagone. Mais nous devons obtenir plus de solidarité et de mutualisation des efforts de la part de nos partenaires européens. La France ne doit plus subir l'égoïsme des autres États européens mais ne doit pas plus succomber à la tentation de l'isolement. Liberté, égalité, fraternité, sécurité est la devise dont rêvent les Français. La France ne peut continuer à assumer seule pour l'Union européenne les investissements en matière de défense et de protection des forces armées. Elle ne peut supporter plus longtemps l'absence de mutualisation de la protection des frontières. D'une Europe qui abandonne à des États incapables d'assumer leurs responsabilités la sécurisation de ses frontières et de nos frontières communes. Il faut une police mutualisée à laquelle tous les États, y compris ceux qui n'ont pas de frontières européennes, sur leur somme participent un FBI européen pour renforcer la lutte contre le terrorisme et les mafias. Elle ne peut valablement se défendre seule économiquement face à l'attaque frontale de l'Amérique de Trump au plan commercial. Elle ne peut s'imposer seule face au harcèlement diplomatique d'une Russie de Poutine aux visées hégémoniques au plan géopolitique. Elle ne peut laisser renaître le duel américano-russe de la guerre froide de deux puissances complices qui veulent dans une opposition théâtralisée marginaliser l'Europe et l'Asie, mon cher Jean-Pierre, en tant que force économique et diplomatique. Elle ne peut lutter seule contre l'embrasement climatique annoncé de la planète et ses conséquences sanitaires et migratoires. Elle ne peut devenir le berceau de l'innovation humaniste et écologique où les progrès technologiques et scientifiques soient mobilisés au profit de l'humanité. Le devoir de la droite, et je souhaite de construire avec le Président de la République une stratégie gagnante pour la France dans une Europe qui redevienne protectrice et solidaire en restant fraternelle. L'intérêt partisan, c'est notre ADN, doit s'effacer devant l'intérêt de la France. Quelles que soient les péripéties électorales, et j'invite à éviter tout bluff inutile ou tout réflexe pavloviens ? J'appelle aujourd'hui la droite passionnément attachée à la liberté, et ça dépasse notre formation politique, agir. Européenne, humaniste, en un mot, la droite historique, à bâtir dès aujourd'hui les contours d'un engagement, de former avec le centre et avec l'actuelle majorité d'Emmanuel Macron, une équipe de France au Parlement Européen. Regardez cette équipe de France qui nous a ramené la Coupe du Monde. Soyons unis. Les nationalistes d'un côté, les Européens de l'autre, à l'heure où le PPE est conduit à clarifier, vous l'avez vu avec Orban, où la DLE devra s'ouvrir. Cette équipe de France devra, de mon point de vue, quoi qu'il arrive, dépasser les groupes politiques constituées, s'organiser en intergroupe pour peser sur tous les grands choix futurs. Agir doit être le fer de lance de cette stratégie gagnante pour la France. Incarnons la politique du cœur, du respect de l'autre. Incarnons la politique qui tend la main plutôt que le point, qui offre la protection plutôt que la provocation. L'esprit d'agir, c'est le pays avant le parti, mon cher Jean-Pierre. Soyons constructifs et au rendez-vous de notre histoire. Juguler la vague nationaliste qui embrase l'Europe et n'épargne pas la France exige, je le pense au plus profond de moi, un rassemblement large. Le Président de la République, je vous l'affirme, le souhaite sincèrement. Alors on y va, avec passion, avec fougue, sans arrière-pensée, pour la France, pour vous, pour nos familles et pour notre jeunesse. Merci mes chers amis.